de la douleur chronique. Je vais vous balayer un petit peu toutes les techniques aujourd'hui dont on dispose pour combattre la douleur chronique. Et pour ça, je vais commencer par un petit voyage dans le temps, un voyage dans le temps préhistorique. Là, ça fait très longtemps que l'on connaît l'usage de l'électricité chez les animaux. Avec là, vous voyez une anguille électrique. L'anguille, c'est assez étonnant d'ailleurs comme mécanisme, qui va pouvoir emmagasiner l'électricité, non pas avec ses myocytes, mais avec des électrocytes qui sont l'équivalent de cellules musculaires, mais qui vont fonctionner à l'inverse et qui, sous l'impulsion du système nerveux, vont déclencher en série des potentiels d'action. Et ça peut provoquer des décharges qui peuvent aller jusqu'à 600 volts. Et cette technique, elle était connue, si on veut parler de technique, depuis l'Antiquité. Il y a des témoignages plusieurs dizaines d'années avant notre ère. D'ailleurs, les Égyptiens libéraient les torpilles, les malapères, quand ils en avaient dans leur filet, parce qu'ils savaient que ça allait, en fait, ça allait tuer, ça allait assommer les autres poissons. Et donc, vous voyez que cet usage de l'électricité est très ancien. On l'a utilisé pour les céphalées, on l'a utilisé pour la goutte, on l'a utilisé pour des pathologies. Alors, le problème, c'est qu'on ne pouvait pas apprivoiser cette électricité. Alors, juste un petit peu d'étymologie. Narc, ça signifie le poisson électrique en grec. Et torpedo, c'est la torpille en grec. Et torpedo, ça donnait torpeur. Et narc, ça donnait narcose. Donc, même au niveau étymologique, de termes presque d'anesthésiologie, en fait, on remonte aux poissons électriques. Alors, il a bien fallu apprivoiser cette électricité, comme on a apprivoisé le feu des centaines de milliers d'années auparavant. Et ça a été, bien sûr, la bouteille de l'Aide, et puis ensuite, la pile volta avec ce premier essai de Duchesne, la maladie Duchesne, qui va répertorier tous les courants électriques, tous les dispositifs que l'on utilise pour traiter notamment la douleur. Alors, c'est intéressant, quand on se plonge dans son bouquin, parce que Duchesne, là, nous parle de saignée électrique, parce qu'à une époque, on utilisait la saignée pour traiter la douleur. Alors, il est quand même assez dubitatif, assez méfiant. Il a quand même une démarche scientifique, cartésienne, et on va utiliser l'électricité, surtout au niveau cutané. En tout cas, c'est surtout à ce niveau que ça va être démontré. Et puis également pour les extractions dentaires. Ça va faire la preuve de son efficacité bien avant l'apparition des anesthésiques locaux que l'on connaît. Alors, l'Athens, c'est Jean-Marie qui va nous en parler beaucoup mieux que je ne le ferai. Donc, on va passer. Et ce qui est curieux, c'est qu'on passe directement de l'Athens jusqu'à la stimulation cérébrale profonde. Et entre l'Athens, moitié du 19e siècle et la stimulation cérébrale profonde, finalement, il n'y a pas grand-chose. Alors, la stimulation cérébrale profonde, elle a été rendue possible par la stérotaxie. La stérotaxie, officiellement, elle commence en 1947 avec une invention de Wissi, c'est Spiegel. Mais voilà, c'est une petite aparté. Il faut quand même rendre hommage au Français Gaston Contremoulin qui, en 1896, avait découvert la stérotaxie, contrairement à ce qu'on nous enseigne dans les livres. C'est un Français qui est à l'origine de la stérotaxie. Bon, voilà, on ferme cette petite parenthèse de ce cocorico plutôt pour vous dire que, finalement, la stimulation cérébrale profonde, elle est beaucoup plus ancienne que ce que l'on imaginait, que ce que l'on imagine habituellement. Parce qu'habituellement, on nous dit que ça a commencé avec la stimulation dans le Parkinson. Mais en fait, non, pas du tout. Ça a commencé bien avant, ça a commencé pratiquement 20 ans auparavant, puisque là, vous avez, je l'ai sous les yeux, et vous voyez, il y a M. Pérague et M. Sedan, qui ont été les auteurs de cette première monographie sur la neurostimulation électrique en 1978. Et dans cet ouvrage, on nous dit que 15 à 20 ans auparavant, on faisait déjà des stimulations du thalamus dans la douleur. Et quand j'ai découvert ça, j'étais assez étonné, parce que moi, j'étais resté sur la stimulation cérébrale profonde dans le Parkinson, les années 80, 90. Eh bien, non, c'est beaucoup plus ancien. Et là, vous voyez les premières stimulations cérébrales profondes au niveau du thalamus dans la douleur. Et alors là, si je penche un peu la tête, vous apercevez la sonde et les sondes. Alors là, c'est assez incroyable. On les descendait avec cette sorte de mandrin qui permettait de larguer la sonde quand on était arrivé à destination. Donc, vous voyez, c'était quand même assez rustique. Bon, la miniaturisation n'était pas encore arrivée en neurochirurgie. Mais déjà, le concept de stimulation cérébrale profonde en 1960 existait. On s'était aperçu effectivement qu'avant de faire une lésion, parce que dans les années 60, on faisait surtout des lésions, eh bien, en stimulant un petit peu, on obtenait une analgésie. Et donc, on a eu l'idée finalement de mettre une électrode permanente plutôt que faire une thermocolligation. Ça a été un petit peu ce qui a guidé les travaux de Benhabit dans le tremblement. Au début, il était parti pour faire une thalamotomie. Et puis, en stimulant, il s'aperçut qu'il avait, et donc, il a mis un pacemaker. Donc, on a eu à peu près la même démarche intellectuelle dans la stimulation cérébrale profonde, dans la douleur. Alors, voilà les électrodes, le stimulateur. Alors, ce n'était pas un stimulateur qui pulsait en permanence. C'était en fait, il envoyait une décharge au moment où on avait une douleur. Donc, on avait un aimant. C'est la barre métallique que vous voyez composée au niveau du thorax. Ici, on provoquait en fait une stimulation qui allait pouvoir être efficace. Comme on le voit dans le petit tableau à droite, pendant une heure, deux heures, six heures, avec des pourcentages différents. Et dans le grand tableau à gauche, vous voyez en fait les pathologies qui ont été traitées. C'est quand même assez, on voit qu'une algie vaginale a été décédée au 25e jour d'une méningite. Donc, voilà, c'était un petit peu quand même les temps héroïques de la neurochirurgie avec bien sûr une mortalité, morbidité importante. Alors, aujourd'hui, on a gardé quand même quelques cibles. À Nice, vous avez le professeur Denis Fontaine qui mène un essai avec pour cible le cortex singulaire antérieur, c'est-à-dire le circuit limbique, ce qui va vous donner le côté, le caractère émotionnel de la douleur. C'est finalement ce qui est le plus désagréable. Et puis, la cible thalaline. Donc, en fait, ils ont deux cibles qu'ils ciblent actuellement pour des pathologies, notamment de douleur neuropathique centrale, réfractaires à tous les traitements. Donc, c'est presque du compassionnel, j'allais dire. Voilà. Alors, ce qui a vraiment changé la donne, ce qui a été la grande révolution, c'est en fait ce papier dans Science 1965 de Melzac et Hall, que vous connaissez tous, qui ont conceptualisé la théorie du portillon et avec un papier qui est un petit peu moins connu, mais qui est l'application chirurgicale, l'application clinique de cette théorie du portillon, non pas au niveau de la moelle épinière, mais au niveau des nerfs. En fait, on a commencé, avant d'implanter sur la moelle épinière, on a commencé à implanter des nerfs, comme par exemple le nerf sciatique que vous voyez ici, toujours dans le bouquin de M. Sedan, de M. Pérague, en 1978. Donc, on a commencé par la stimulation périphérique avec, il faut bien dire, des très bons résultats. Mais bon, le problème, c'est que la technologie n'était pas à maturité. Les électrodes se déplacer, finalement, là, je vais me pencher un petit peu, on voit que ce n'était pas réellement un stimulateur, parce qu'on n'avait pas de batterie qui permettait d'emmagasiner l'énergie. C'était finalement un capteur d'électricité. Donc, il fallait avoir un capteur externe qui envoie de l'électricité en permanence pour être stimulé. Donc, c'était techniquement, l'idée était là, le concept était là, prometteur, mais la technologie n'était pas à maturité. Donc, vous voyez, là, on arrive dans les années 70 aux premières stimulations coordonales postérieures. Et ce qui est étonnant de voir, c'est que ce n'était pas sur la durmère qu'on a stimulé au début, mais sur la moelle épinière elle-même, c'est-à-dire en sous-durale, avec tout ce que ça impliquait de fuite, de fistules, etc. Et là encore, ce n'était pas un stimulateur qui stimulait en permanence, mais qui allait stimuler via une interface au travers de la peau avec un stimulateur externe. Et vous voyez l'électrode là qui est… Donc, il a fallu attendre 1975 pour la première stimulation percutanée. Et cette stimulation percutanée que vous voyez en radio, il y avait une seule électrode, un seul plot. Et pour avoir un dipôle, il fallait, c'est-à-dire pour avoir deux électrodes, il fallait monter, comme vous le voyez juste derrière ma tête, il fallait monter deux électrodes. Et là encore, on s'était relié à un stimulateur externe. Donc, finalement, l'idée était là, mais la technologie était un peu poussive. Alors, l'étape d'après, qu'est-ce que ça a été ? Ça a été dans les années, au niveau conceptuel, dans les années 90, la stimulation du cortex. Alors là, en fait, c'est un petit peu la sérendipité qui a été à l'œuvre parce que vous savez que le cortex moteur, il est tout près du cortex sensitif. Et l'équipe japonaise de Tsubokawa, initialement, même s'ils ne le disent pas aussi franchement que ça, parce qu'on a toujours un petit peu des scrupules à reconnaître que finalement, c'est le fruit de la sérendipité plus qu'une réflexion, mais bon, à implanter au niveau du cortex sensitif pour bloquer la douleur. Et puis, finalement, quand ils ont repris les patients qui étaient bien soulagés, ils se sont aperçus que ceux qui étaient les mieux soulagés, c'était ceux qui avaient des plots en avant du cortex moteur, ceux dont les plots au niveau du cortex moteur étaient activés. Donc, finalement, on s'est rendu compte que c'était la stimulation du cortex moteur qui était antalgique. Et donc, on l'a utilisé, là, vous le voyez, sur ce premier article, le PRINCEPS dans les années 90, notamment dans les douleurs neuropathiques centrales, notamment les infarctus thalamiques, les hémorragies thalamiques, des douleurs extrêmement rebelles. Alors, qu'est-ce qu'a été finalement le relais de la stimulation corticale ? Eh bien, ça a été la RTMS, parce que dans les années 90, toujours, on s'est rendu compte que la stimulation corticale fonctionnait, donc que c'était lourd au niveau de… On avait effectivement des preuves d'efficacité, même si aujourd'hui encore, on n'est pas totalement convaincu sur la physiopathologie. Ça reste assez mimatique de quelle façon la stimulation du cortex moteur parvient finalement à amoindrir la douleur. On a eu l'idée d'utiliser la stimulation magnétique transcranienne. Alors, stimulation magnétique transcranienne, elle date de 1896, d'Arson-Val, qui va mettre la tête de volontaire dans cette grosse bobine que vous voyez, ce qui va provoquer des phosphènes, un champ magnétique très important et ça provoque des phosphènes. Donc ça, c'est la première stimulation magnétique transcranienne, 1896. Et puis, petit à petit, bien sûr, ça va se perfectionner. On arrive dans les années 1980, où on parvient à trouver des protocoles qui vont rendre la stimulation magnétique transcranienne pas trop douloureuse, parce que c'était surtout ça le problème, c'était assez douloureux. Et dans les années 90, au moment justement où on se pose la question d'une stimulation externe alors qu'on a une cible, le cortex moteur, la stimulation magnétique transcranienne est arrivée à maturité en termes d'efficacité et de caractère indolore pour pouvoir prendre pour cible aujourd'hui soit le cortex moteur, le cortex ortholatéral dans la dépression, par exemple. Voilà. Alors aujourd'hui, j'essaie d'accélérer. Aujourd'hui, les cibles, elles sont très nombreuses. Les indications aussi, vous connaissez bien sûr la stimulation dans le Parkinson, la stimulation, le VNS dans l'épilepsie. Il y a également toutes les indications qui nous intéressent aujourd'hui dans la douleur, dont une que je n'ai pas abordée, qui est récente, mais qui donne, enfin, j'en ai, on a débuté ça il y a peu de temps, mais avec des résultats comme assez spectaculaires, notamment dans l'algodystrophie, la stimulation du ganglion dorsal de la moelle épinière. Donc voilà des cibles qui continuent d'apparaître et une technologie qui arrive de plus en plus à maturité parce que pour préparer, là, je retrouvais les... Ça, c'est la première électrode avec laquelle j'ai débuté. C'était il y a un petit temps. Et puis, on est passé par 7 électrodes à 8. Et puis, on est passé par 7 électrodes à 16. Et puis, à 16. Et puis maintenant, on est à 32. En fait, la miniaturisation, là, comme vous le voyez derrière, elle est de plus en plus à l'œuvre. Et ça permet d'avoir un courant électrique qui est de plus en plus sur mesure avec, vous voyez, des neurostimulateurs extérieurement, là encore, ils n'ont pas tellement changé. Mais en 30 ans, parce qu'il y a 30 ans qui séparent ces deux stimulateurs. Mais finalement, j'aime bien le terme de peacemaker parce que ça apporte la paix quand ça fonctionne. Il y a quand même autant de différences en termes de technologies embarquées qu'entre le téléphone de notre adolescence et puis le smartphone actuel en termes de puissance, de batterie, de miniaturisation. Donc, l'essentiel est invisible pour les yeux. Quand on regarde un stimulateur, on ne voit pas cette évolution technologique assez phénoménale. Et puis, il y a cette fameuse courbe de Moore, là, qui nous dit, qui a été conceptualisée dans les années 50, que tous les 15 mois, la puissance des ordinateurs redouble. Voilà. Donc, c'est une courbe qui est exponentielle. On arrive maintenant de mieux en mieux à sculpter le courant électrique avec le burst, la haute fréquence, à se rapprocher de plus en plus de la physiologie naturelle et donc de rendre même cette stimulation indolore, ce qui va permettre de pouvoir faire enfin des travaux en double aveugle avec du shame. Et ce double aveugle, ça va permettre de faire un petit peu grimper les techniques de stimulation dans l'évidence base parce que là, le gros point faible, c'était de pouvoir comparer cette technique à des placebos. Et donc, comme ce n'était pas possible, eh bien, on avait des preuves qui étaient jusqu'à présent assez faibles, alors que dans la pratique, on sait très bien que les résultats sont parfois spectaculaires. Alors, l'autre révolution qui s'en vient, c'est celle de la close loop, c'est-à-dire que non seulement le stimulateur va stimuler, mais en même temps, il va enregistrer en quelque sorte un stimosepteur qui va moduler sa stimulation en fonction de ce qu'il reçoit avec un petit peu d'intelligence artificielle derrière pour donner un signal encore plus physiologique et encore plus utile. Voilà. Alors, avec ça, c'est l'arrivée du big data, du data mining, ce qui va permettre de profiler beaucoup mieux les patients qu'on implante. Peut-être même, on pourra même se passer de la phase test en regroupant les informations pharmacologiques, les profils sociologiques, psychologiques, biologiques, la dégénétique, pour pouvoir vraiment faire une neuromodulation à la carte. Et puis, ce sera peut-être la mort de la petite fée électrique que vous voyez en bas, comme un petit moustique qui se serait... C'est l'arrivée de l'ultrason qui semble très prometteuse, avec la possibilité de stimuler en profondeur, ce qui n'est pas possible avec la RTMS. Et là, il y a des travaux en cours qui sont effectivement assez vertigineux. Voilà. Je termine pour être exactement dans les temps avec cette dernière diapositive, vous dire aussi...